Le père Alex est là aujourd'hui pour pardonner tous vos péchés Je rigole grosse pétasse, tu es en enfer Comment ça va mes zizi, wesh Aujourd'hui je retourne dans une vidéo, alors là franchement je me suis dit Qu'est-ce qui se passe-t-il, qu'est-ce que c'est que ce tante à marche, j'empostillonne des postillons Attendez je vais mettre du verre La dernière fois j'ai été à l'église Et je me suis dit, mais imagine je devrais me confesser à ce pauvre homme Faudrait que je pose 3 semaines de vacances, qu'on se cale un rendez-vous avec le mec Et puis que je lui déballe toute ma life Et je me suis dit, non, je peux pas Il y a tellement de choses inavouables, je peux pas les avouer Tant pis je verrai ça avec Dieu Et je me suis dit, peut-être que vous, vous avez envie de partager certaines choses inavouables aussi De manière anonyme ou pas Et je vous ai demandé ça sur Instagram Et vous avez été nombreux à me raconter des trucs Et je m'attendais, je sais pas à quoi je m'attendais Mais je m'attendais pas à ça J'ai super mal à la bouche, j'ai pris un coup de soleil dessus Donc si j'ai des mimiques cheloues de mec qui a refait sa bouche Et j'ai rien refait Oh là là, vous êtes de traviole, des travlotes Est-ce que là j'y vois quelque chose non plus Oh non, c'est fatigant de faire des vidéos je trouve Ok, super On y va en commençant à plus attendre Parce qu'il y en a franchement, je me suis dit Mais let's go Une cliente du manège m'a dans la caisse Pendant que je faisais tourner le manège De base, j'ai pas confiance aux forains Je me dis attends, des parcs astérisques qui subissent des contrôles toutes les 5 minutes C'est chaud, j'ai pas tout le temps confiance Alors imagine un forain qui déboulonne et qui reboulonne toutes les 5 minutes son manège Parce qu'il voyage dans toutes les villes de France Et qui en plus se fait pépon pendant que le manège tourne Et bah ça fait... Imaginez genre, parce que pendant ce temps là le mec fait des animations C'est parti Il va être comme ça Allez on y va, on y va, on y va, on y va Oui, 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 on continue, on continue On s'arrête souvent, c'est bon chemin Voilà, vas-y Clotilde Le manège est bientôt terminé C'est le dernier tour Voilà, c'est terminé Ça te fait être sympa Le manège Faut arrêter avec les sucettes là Dans un cimetière madame J'espère qu'il était vivant Mais en fait moi je comprends pas les gens qui font des bails dans les cimetières Parce que moi je suis grave sensible aux énergies et tout Enfin dans les cimetières Bah je me sentirais un peu épié quoi J'aurais peur de me faire croquer le zizi par un zombie quoi J'étais en couple avec une fille Et je l'ai quitté pour son frère C'est une blague Là on a la palme d'or du bâtard Bravo à toi Imaginez votre meuf ou votre mec Elle vous quitte pour aller avec votre frère Oh là 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 Bah y'a plus de frère, y'a plus de soeur, y'a plus de... Moi je tue tout le monde Voler dans un magasin et fumer une cigarette Mais est-ce qu'elle... On lui dit que ça visait de la merde ou pas J'ai planté une fourchette sur mon beau-père Tu serais pas la cousine à Nabila toi ? J'ai déjà entendu cette histoire Ça me dit quelque chose va que moi Alors là on a deux gens J'ai couché avec mon prof d'anglais J'ai couché avec mon prof d'équitation qui était marié Bravo ! C'est un peu un fantasme de plein de gens Coucher avec son prof, sa prof Moi toute ma vie mes profs ils étaient éclatés d'accord De la sixième jusqu'à la... J'ai toujours eu des profs mais moi je leur vomissais dessus Donc voilà, si c'était des beaux gosses et que machin Bah je peux comprendre, je peux comprendre qu'on franchisse la balle Ah non il y avait une prof qui était bonne Ma prof de chimie en cinquième Mais très chagasse aussi Enfin c'était un concept quoi ! Non en fait elle était pas si belle que ça Tout le monde la trouvait belle, on la trouvait grave belle Mais en fait c'est juste qu'elle était moins moche que les autres Et qu'elle avait genre 26 ans tu sais c'était voilà... Comparé aux éclatés qu'on avait Mais en soit... Y'a pas de quoi se lever la nuit quoi comme on dit Y'en a qui m'ont précisé je veux être un anonyme Donc j'ai respecté bien de suite J'ai fait un plan à trois avec mon meilleur ami et son frère Déjà quel frère ? Dites moi hein, je sais pas si y'a des frères qui passent par là Dites moi en commentaire Je dirais pas Ken avec mon frère Quelqu'un On mélange pas ça Zizi, frère et soeur Ça fait pas bon ménage généralement Mais ça me dégoûte J'ai eu une relation sexuelle dans une église durant la messe Je me suis fait prendre par un mec dans une église dans le 18ème Je me suis fait sauter par un frère dans une mosquée Là niveau lieu de culte on est pas mal Voilà c'est une façon d'approfondir la visite Seigneur, seigneur, seigneur C'est grave hein Dans des lieux aussi sacrés que des mosquées et des églises Vous faites des zizi coin coin ? C'est pas possible ça Pas possible du tout du tout du tout Du tout Encore dans une mosquée y'a pas mais dans une église Y'a souvent les saints, les jésus, les machins Qui sont comme ça, comme ça Qui te regardent Je me sentirai grave mal Je suis là en mode arrête Y'a Marie qui me regarde pendant que je fais le bail Non c'est pas possible Je peux pas Je sais pas c'est un manque de respect quand même Qui est vraiment accru hein Sors de l'église Va dans le jardin de l'église à la limite Mais dans l'église frérot Et où ça dans l'église d'ailleurs J'aimerais bien savoir Après chacun pratique la religion comme il veut Je n'ai rien à dire là-dessus Je vous ai mis un anonyme Pour pas que vous vous fassiez défoncer J'ai mon beau-père Pendant qu'il était ivre et à moitié endormi Mais il était conscient ou pas ? Parce que c'est très très grave Je sais pas comment réagir J'ai couché avec le mec de ma soeur dans son lit Oh la 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 Moi je pensais que j'avais pas de scrupules Ah ouais le manque de respect pour ta soeur toi il est violent La pauvre soeur Merci J'ai donné des spice cake à des enfants en colo Parce que je n'arrivais pas à gérer le groupe Mais alors celui-là il est génial Le mec il est débordé Les enfants je vous ai fait des petits gâteaux à la beurre Allez venez Venez C'est tonton cool qui fait ça pour vous Après les parents ils se demandent pourquoi leurs enfants ils sont éclatés les soirs Il y a un truc qu'on a fait avec ma soeur C'est moindre Mais ma soeur Jesus Voilà il se manifeste Il est pas content pour l'église Il est pas content Je le laisse énerver Oui je comprends Là je suis tout à fait d'accord avec toi Jesus Ma petite soeur Noelia la dernière elle était vraiment exécrable à chaque fois avant d'aller au lit Elle ne dormait pas 22h 23h une chouette les yeux comme ça Elle était là wouhou Elle dormait pas On essayait par tous les moyens de la faire dormir Ce qu'on faisait avec ma mère c'est qu'on lui faisait un grand biberon Avec deux sachets de tisane nuit tranquille infusé dans le biberon La petite en plus elle kiffait parce que c'était un biberon avec un peu de la camomille De la fleur d'oranger et tout Vraiment en deux secondes il n'y avait plus personne elle dormait Penser à la tisane avant de penser au spice cake quand même Mise de la crème dépilatoire dans le shampoing de mon ex J'adore j'adore le concept putain Vraiment ça c'est à retenir c'est une très très bonne idée J'aurais du faire ça franchement J'ai ken contre de la monnaie D'accord Bah écoute c'est ce qu'on appelle de la prostitution tu es une prostituée Bon après c'est business is business Business is business voilà J'ai fait exprès de tuer le poisson de mon frère avec un bonbon harlequin Comment on tue le poisson avec un harlequin déjà j'aimerais bien savoir Mais tuer un poisson pour se venger de son Ça se fait pas laisser les animaux en dehors de tout ça Merde Moi tu touches à mes poissons pour te venger Ah vraiment ça me foutrait le seum En plus c'est des êtres vivants Bon t'avais 4 ans pardon Avoir conduit après avoir pris pour la première fois de l'héroïne Ah oui donc là on est sur du lourd quoi L'héroïne ça se prend comment Moi franchement je les connais grave pas en drogue L'héroïne ça se prend pas en... Arc Et faut prendre conscience que tu mets en danger la vie des gens C'est très grave monsieur Tremper la brosse à dents de ma soeur dans les chiottes Et voler 2 euros dans le panier de l'église Bon bah vu ce qu'on fait les autres dans l'église Voler 2 euros à côté de ça tu passes pour un enfant de coeur Sans mauvais jeu de mot d'ailleurs Mais tremper la brosse à dents de ma soeur dans les chiottes Ça c'est bâtard Et avec ma petite soeur on l'a déjà fait avec quelqu'un Je dirais pas qui On a récuré les chiottes avec la brosse à dents d'une personne Récuré l'évier On a craché des glaires dans ses chaussettes On a fait les vrais bâtards Mais c'est vraiment quelqu'un qu'on aimait pas Bah en fait c'est mon père Voilà je le dis Je le dis je le dis je le dis Voilà pourquoi ce... Enfin mon père Le truc qui m'a servi de père un jour dans ma vie Mais on y a déjà fait ça ouais On avait le seum On était vénères Voilà on s'est mangés On était petits hein Mais il nous avait tellement fait la misère Je vous jure Donc si tu regardes la vidéo Bah sache que tu t'es brossé les dents Voilà avec des morceaux de merde Voilà c'est... Célina Go girl Check Check moi ça ma soeur J'ai volé la bague en argent de la deuxième meuf de mon papy Entre parenthèses Il a trompé ma mamie Je trouve ça trop mignon Et pour pas qu'on me crame Je les ai enterrés dans mon jardin mais je sais plus où Alors toi t'es g... Mais vraiment elle est géniale cette fille Elle venge sa grand-mère parce que papy il a détrempé son biscuit ailleurs Papy merde C'est pas comme ça qu'on fait hein Mais enterrés dans le jardin Bon bah au moins la connasse elle a pu ses lagues T'as niqué la life de sa meuf Voilà t'as réussi ton coup ma fille c'est bien Quand j'étais petit je tapais mes petits frères pour qu'ils pleurent et je leur boucher le nez Wesh t'es bizarre toi Lydie C'est un nom de folle ça Ah non Lydie pardon Wesh Lydie la folle T'es chelou toi Où tu mets ça ? T'aurais pu les tuer Ah vas-y Bouge de là J'ai été payé pour du sexe Oui bah voilà J'ai dû faire la tournée des mecs d'une équipe de foot Ah oui donc là on est sur un gros contrat quand même Encore une fois business is business Une équipe de foot Y'a combien de gens dans une équipe de foot ? 11 ou 15 ? Combien y'a-t-il de monde dans une équipe de foot ? Voilà ce que j'ai trouvé 11 joueurs Ouais mais est-ce que tu t'es tapé les remplaçants et tout ? Parce que ça fait une quinzaine Bah t'as dû le sentir passer quand même hein S'il te plaît fais une vidéo Mais genre toi raconte au moins une anecdote Mais moi je peux pas Moi non mais moi je peux pas Parce que je suis là à vous juger depuis tout à l'heure Mais je peux pas Les trucs que j'ai fait c'est pire que vous Je dirais pas les choses horribles que j'ai faites Mais j'ai dit des choses horribles aussi Je suis le roi pour dire des choses horribles à des gens Genre un jour j'ai dit à un mec de se jeter par la fenêtre Alors que son père venait mourir en se défenestrant Moi j'étais au collège donc c'est pardonnable Vous voyez les connards de parisiens qui sont au téléphone C'est moi Je suis tout le temps comme ça Quand je marche dans la rue Quand je prends le métro je suis comme ça Parce qu'à Paris on nous casse tellement les couilles Pour des pièces Pour des sandwichs Pour des saluts On peut signer la pétition Pendant ça là t'as toutes ces cousines qui te volent Et qui te font les poches Ca me fout même ces trucs comme ça Donc bref quand je marche j'ai pas le temps J'étais au téléphone avec ma cousine Et je passais devant une église Et il y avait plein de jeunes Plein d'ados devant une église Et j'arrivais pas à me faufiler Tu sais ils étaient là Ils me laissaient pas le passage Ils prenaient tout le trottoir Et du coup je dis à ma cousine Attends deux secondes vas-y J'entends rien là Il y a les quatrième B en sortie scolaire à l'église Et là il y a quelqu'un qui se retrouve Et il me fait C'est un enterrement J'ai fait J'étais tellement mal à l'aise En parlant d'église J'ai eu une mini aventure Avec un curé et un maître de chorale Ah bah on s'amuse chez les curteaux C'est ce que je vois Génial C'est donc pas une légende hein les curés Ah là là si Jésus vous voyait J'ai fait des choses pas très catholiques avec ma cousine Bien sûr T'habites où toi à Dunkerque ou à Lille ? Ca craint quand même la cousine Bon bah voilà c'était la dernière chose Je m'attendais pas à autant de Moi qui pensais que j'étais un grand pêcheur Bah je peux vous dire qu'il y en a Dites moi s'il y a d'autres choses choquantes que vous vous avez fait dans les commentaires Je serais vraiment curieux de savoir Qu'on puisse en débattre en commentaire c'est assez drôle Dites moi s'il y a des choses qui vous ont choqué aussi Parce que moi je suis un peu outré là Je vous invite à me rejoindre sur Instagram Parce que c'est là-bas que je fais participer aux vidéos Sur ce bah écoutez je vous embrasse Et je vous donne rendez-vous en enfer les enfants Allez bisous Bye Sous-titres par Jérémy Diaz